Cher Olivier, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux écrivains, auteurs, oeuvres, qui avaient été importants dans votre parcours de lecteur, d'homme, d'écrivain. Quelle avez-vous sélectionné aujourd'hui pour nous ? Quel est votre panthéon littéraire ? Alors, c'est une très bonne question. J'ai toujours été un grand lecteur et je pense que lire et écrire c'est le même geste, c'est la même chose pour moi. Il y a cet essai de Julien Graal qui s'appelle « En lisant, en écrivant ». C'est-à-dire qu'en lisant, en écrivant, c'est une façon vraiment d'associer très très intimement, comme si c'était le même processus, le fait de lire et le fait d'écrire. Donc voilà, il y a un truc qui est très clair chez moi, c'est que j'ai commencé à lire très tôt. Et je me souviens, ça a commencé avec plein de choses différentes. Une des premières histoires, c'était Dino Buzatti, la fameuse invasion de la Sicile par les ours. Et j'avais trouvé cette histoire que je n'ai jamais relue parce que j'ai peur de relire cette histoire qui m'avait tellement marquée en France et j'ai appris à lire moi-même avec ce livre. C'est-à-dire que tous les soirs, mes parents me lisaient un petit bout et puis je trouvais ça tellement extraordinaire que j'essayais de lire moi-même. C'est sans doute le premier livre pour les grands que j'ai lu. Et puis ensuite, j'ai découvert plein de choses. Alors il y a évidemment Jules Verne, il y avait des classiques un peu de jeunesse, Roald Dahl, tout ça. Et puis j'allais à la bibliothèque tous les samedis avec ma mère qui me persuadait que j'allais devenir un écrivain. Donc ma mère m'emmenait à la bibliothèque à Melun, qui est une petite ville de banlieue assez moche, avec une prison au centre sur une île. Et derrière la prison, ce qui est extraordinaire... Parce que vous êtes là, c'est vertueux. Voilà, derrière la prison, il y avait une bibliothèque municipale. Maintenant, il y a une grande médiathèque très belle, l'Astrolab. Mais à l'époque, il y avait une petite bibliothèque municipale qui ne payait pas de mine et qui était sur l'île. Sur l'île, il y avait uniquement la prison et une petite bibliothèque derrière. Le contraste est assez saisissant, assez beau. Je passais devant cette immense bâtisse, une très très grande prison à Melun. Et donc, évidemment, je demandais à ma mère, avec un peu la naïveté sociale de l'enfant privilégié, au sens où lui, il ne connaît pas ça. Et je demandais à ma mère, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est prisonnier, etc. Et ma mère, elle me disait, oui, oui. Et moi, je me disais, il faut les libérer. Et voilà, un enfant très 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 naïf comme ça. Et puis, elle me disait, bon, allez, viens, on va à la bibliothèque. Donc, il y avait une sorte de quelque chose qui était pour moi, voilà, un petit peu lié aussi à la liberté, en fait, qui étaient les livres, puisque j'étais vraiment juste derrière la petite prison, une minuscule rue très 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 obscure. Et il y avait un trottoir qui était vraiment, ça s'appelle la rue du Four. Et je pense que c'était noir comme dans un four. Et donc, il y avait un minuscule trottoir, il fallait se tasser contre le mur, si on voulait, pour éviter quand les voitures passaient. Une petite entrée gravillonnée qui menait à la bibliothèque municipale. Et alors, on entrait comme ça, comme dans un temple, parce qu'il y avait un petit perron, sans doute avec le regard à hauteur d'enfant, évidemment, ça me semblait vraiment un immense bâtiment. Pour le coup, j'entrais au Panthéon, quoi. Et sur les rayonnages, il y avait de chaque côté des livres. Alors, voilà, donc je pouvais choisir, je crois, cinq livres par tous les samedis. J'avais le droit à cinq livres. Aujourd'hui, je crois que les prêts sont plus importants, mais je sais qu'il y avait cinq livres. Et donc, il fallait choisir, c'était encore plus excitant, il fallait choisir cinq livres. Il y en avait tellement que j'avais envie d'en prendre, c'était très difficile d'en choisir cinq. Et donc, à un moment, j'ai eu ma phase roman sur le Far West. Ensuite, voilà, j'ai eu comme ça pas mal de choses que je découvrais. Et ce qui avait de bien à la bibliothèque, c'est que je pouvais choisir, je ne faisais pas de différence encore entre ce qu'on appelle la grande littérature. Je prenais en fait simplement ce que j'avais envie de lire. J'ai gardé toujours ce réflexe de lire par plaisir et selon ce que j'ai envie. De lire et pas parce qu'on m'a conseillé. Je crois qu'il y a une seule bonne façon de se constituer un panthéon littéraire, c'est par soi-même et en fonction de ce qui nous bouleverse au plus profond. Donc, j'ai commencé à lire vraiment tout ce que je pouvais. Je lisais énormément quand j'étais petit. Je crois qu'il y a eu trois livres qui m'ont vraiment touché. Je crois que je peux vraiment les distinguer encore en termes d'émotion de lecture quand j'étais enfant. C'était d'abord Les Misérables. Alors, ce n'était peut-être pas une version complète, mais parce que je crois que c'est vraiment très, 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 quand même, c'est un très gros roman, Les Misérables de Victor Hugo. Mais j'ai lu quand même, il me semble qu'il y avait trois tomes quand même. Je me souviens qu'il y avait trois tomes. Donc, c'était peut-être une version complète. Ou en tout cas, c'était quand même vraiment un pavé. Oui, il y avait pas loin de mille pages. Voilà, c'était un pavé. Donc, c'est peut-être une version un petit peu pour la jeunesse, avec des passages sélectionnés. Mais c'était quand même plusieurs semaines de lecture, quoi, pour moi. Je me souviens, j'étais sur le lit de mes parents. Je me souviens qu'il y avait un couvre-lit orangé. Il y avait la lumière qui passait à travers la fenêtre. Et moi, j'étais là, en train de lire Les Misérables. C'est incroyable, cette histoire avec Jean Valjean, Cosette, Fantine, Marius, etc. Et je me suis dit, oui, là, quand même, il y a une puissance du roman, qui est une puissance vraiment de... Puis une langue, en fait, qui a été absolument extraordinaire. Tout à coup, j'avais vraiment... J'avais lu que des romans pour la jeunesse. Et puis tout à coup, qui pourrait être très bien écrit, c'est pas la question, mais tout à coup, on découvre Victor Hugo, on se dit, ah oui, d'accord, il y a vraiment un souffle assez extraordinaire. Et puis après, j'ai lu, là aussi, des livres qui n'ont rien à voir, des genres très différents. On m'a fait découvrir Tolkien. Donc, pareil, je suis enfant, je découvre... J'ai commencé par Bilbo, Le Hobbit, et après, Le Seigneur des Anneaux. Et j'ai lu Le Seigneur des Anneaux dans un état d'immersion dans la fiction, qui, je crois, est rarement égalé depuis, parce que quand on est enfant, en plus, on a une disponibilité complète. Il n'y avait pas encore des films, il n'y avait pas encore l'univers un peu culturel autour de la science-fiction. Il n'y avait pas énormément de gens qui lisaient Le Seigneur des Anneaux dans les années 90, c'était... Et puis, je découvre ça, et là, j'étais vraiment l'impression de partir pendant tout un été. Alors là, j'ai lu vraiment les tomes complets. Donc, là aussi, il y a trois tomes. Je suis parti vraiment pendant un été dans un univers dont je me rappelle encore très bien. Quand j'ai vu ensuite les films, beaucoup plus tard, qui ont été adaptés à Le Seigneur des Anneaux, je n'ai pas retrouvé, évidemment, ce pouvoir d'imaginaire qui est absolument extraordinaire et qui ne peut jamais être restitué par le cinéma, de tout à coup partir vraiment dans un univers parfaitement clos, quadrillé, avec ses propres lois, ses propres règles, des arbres qui parlent, des elfes, etc. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Là, ce n'était pas tant l'écriture comme chez Victor Hugo que vraiment la puissance d'imaginaire, la puissance d'imaginer un monde. Et puis ensuite, il y a eu un autre livre qui m'a beaucoup marqué, encore dans un genre très différent, c'était Agatha Christie, le fameux livre qui s'appelait 10 petits nègres, qui maintenant a changé de nom, qui était un livre, en fait... Agatha Christie, c'est absolument extraordinaire. Et ce livre, donc, avec 10 personnages qui sont en clos, comme ça, sur une île et puis qui vont disparaître, j'en ai encore des frissons, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire le génie absolu d'Agatha Christie dans la façon, finalement, pour le coup, d'inclure le lecteur. C'est-à-dire qu'on est là, on lit quelque chose, on sait qu'il y a 10 personnages qui vont disparaître un par un, et donc c'est une simplicité enfantine. Et d'ailleurs, le titre évoque une comptine. C'est une simplicité enfantine, et en même temps, en tant que lecteur, on est obligé, du coup, de participer à l'histoire avec une... Puisqu'évidemment, on s'identifie au personnage, on se demande qui va disparaître en premier. Et d'ailleurs, il y a un petit côté, sans doute, Agatha Christie dans Einstein, le sexe et moi, dont on a parlé, mon dernier livre, parce qu'il y a ce côté très, très simple et dramaturgiquement génial qui est de dire, voilà, vous avez un certain nombre de personnages dans ce livre, ils vont disparaître un par un. Oui, c'est presque un thriller. On est vraiment, voilà, impliqués dans cette histoire. Et j'avais vraiment des frissons. Justement, j'étais descendu pour... Je le disais toujours dans la petite chambre d'enfant. Et j'avais tellement peur que je suis descendu presque dans les bras de ma grand-mère. Pourtant, j'étais un gamin assez... Je crois, assez indépendant, assez solitaire, assez libre. Et puis là, j'avais tellement peur que j'avais besoin qu'il y ait une présence à côté. Et donc, j'étais vraiment dans un état... Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie, je crois. Et au moment où il ne reste plus que trois ou quatre personnages, on se rend compte, en plus, il y a un twist absolument extraordinaire dans ce livre. On s'en sent trop en dévoilé pour ceux qui n'ont pas encore lu Agatha Christie. Mais il y a un moment où on pense que quelqu'un est l'assassin. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il n'est pas l'assassin parce qu'il est mort lui aussi. À ce moment-là, je crois qu'il ne reste plus que deux ou trois personnages. Et on ne sait absolument pas qui a tué tous les autres. C'est vraiment un génie absolu, ce livre. Comme beaucoup d'autres d'Agatha Christie. Mais c'était le premier que je lisais, là encore. Donc, il y a un peu la magie des premières fois. Et j'étais là, vraiment, en train de me dire mais en fait, l'émotion que je ressens à lire un livre est plus forte que l'émotion que je peux avoir en réalité. Parce que dans la vraie vie, je pouvais aussi avoir beaucoup de raisons d'avoir peur. Je pouvais faire des cauchemars comme n'importe quel enfant, etc. Mais l'émotion que je ressentais dans le livre était supérieure à l'émotion que je ressentais dans le réel. Et là, je me suis dit quand même, le livre, c'est un truc intéressant.